Les composites, je les ai découverts très tôt. Très tôt, j'ai aidé mon professeur de judo à fabriquer son bateau en composites, en fibres de verre. J'avais 14-15 ans. J'ai fait des planches en roulettes aussi en composites. C'est plus pour la partie fun et pour servir mes passions. Mais après, les composites, je les ai découverts pendant ma formation d'ingénieur. Il y a eu beaucoup d'évolutions, à la fois dans les procédés et dans les matériaux. Moi, quand j'ai commencé, Dassault testait la première aile composite sur un avion avec des fibres de renfort, qui étaient des fibres de carbone, mais avec des caractéristiques qui étaient peut-être 4-5 fois inférieures à celles qu'on a aujourd'hui. En ce moment, il y a plein de projets sur le New Business, sur le New Space, pour aller sur Mars, pour faire des installations sur la Lune. Donc, on a besoin de véhicules pour faire des allers-retours. On réfléchit sur la façon dont on peut fabriquer dans l'espace, comment on peut réparer, comment on peut réutiliser des satellites qui sont usagés pour reprendre des pièces, pour les recycler, pour fabriquer et réparer des nouveaux satellites. Il y a tout ce domaine-là qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui avec des perspectives qui sont vraiment passionnantes et sur lesquelles les matériaux jouent un rôle très important et en particulier les composites. Donc, on est toujours à la recherche de performance et la performance, c'est la masse majoritairement sur un lanceur. Et les composites, c'est un moyen de gagner la masse par rapport à des structures métalliques qui sont plus lourdes. La communauté des composites travaille beaucoup sur le développement de renforts aux fibres naturelles. Donc, on va utiliser des fibres de bambou, des fibres de l'air. À partir sur les fibres naturelles, ça a du sens, d'autant plus qu'en Europe, en particulier en France, on est un des premiers producteurs, par exemple, de fibres de l'air. Donc, ça a du sens. Et puis ensuite, on travaille aussi beaucoup sur les résines des composites et sur le développement de résines biosourcées qui sont donc des alternatives aux pétro-sourcées et qui, en plus, ont permis d'avoir une approche environnementale intéressante. On va utiliser des déchets, les déchets de l'industrie papetière. Donc, on valorise ces déchets. Donc, c'est une nouvelle approche. On redéfinit la chimie, on valorise les déchets. Et derrière, on a des matériaux qui sont beaucoup plus verts, moins impactants environnementalement, qui, voilà, moins d'impact aussi côté CO2. Et donc, c'est, en fait, on est aussi sur une approche d'économie circulaire. Finalement, on va pouvoir réintégrer dans une boucle économique les produits en fin de vie, dans des produits qu'on peut servir une deuxième fois. Alors, peut-être sur des applications à moins haute valeur ajoutée. Mais, pour le coup, vont nous permettre d'avoir cette approche noble. Et puis, aujourd'hui, on appelle ça « sustainable » en anglais. Mais, donc, moins impact environnementalement. Intéressant économiquement, parce qu'on va partir sur des produits moins chers, le second lit, et qu'on va revaloriser dans les applications. Les composites, c'est vraiment une opportunité pour ça. On a parlé beaucoup de différentes matrices. Donc, il y a les thermoplastiques qui sont en train d'émerger. Après, les composites, c'est aussi la possibilité d'intégrer des fonctions. C'est aussi un avantage par rapport à des structures métalliques. On vient rifter, soudé. Là, on arrive à partir d'un concept qui a 5-6 pièces. On n'en fait qu'une seule. Donc, on vient gagner du temps, de la masse. Il y a tout ce qui est fabrication additive. L'impression 3D qui va permettre d'aller chercher des fonctions, rajouter des fonctions sur les matériaux en venant imprimer sur une structure composite des renforts, des supports d'équipement. Donc, ça, c'est un champ d'investigation, d'évolution de la technologie qui va permettre d'aller vraiment chercher des pièces de plus en plus optimisées en termes de coût et de masse. Et puis, après, il y a toute la partie plastronique. On vient intégrer dans le composite des fonctions, par exemple, batterie. On arrive à faire des composites qui peuvent générer de l'électricité. On arrive aussi à intégrer beaucoup de capteurs. Et donc, on arrive à faire du monitoring, du contrôle de la structure, santé matière. On arrive à savoir quand est-ce que la pièce, elle commence à... Est-ce qu'elle a subi un choc, un délaminage, un défaut. Et puis, tout ce qui est impression de pistes électriques. On vient intégrer la fonction comme pistes électriques directement en imprimant les pistes sur le composite. Voilà, donc, il y a des tas de technologies qui sont en train d'émerger qui vont permettre d'aller vraiment sur l'intégration de fonctions. Et c'est là où on va gagner à la fois d'un basse et du coup.